On vous souhaite votre route, faites-vous plaisir, c'est la reprise, profitez-en ! Voilà, et les départs seront donnés par M. Laurent Topin, M. le maire qu'on salue et qu'on remercie d'accueillir cette ouverture du cyclisme sartois. M. Laurent Topin qu'on nous voit en compagnie de Laurent Toureau sur la ligne de départ avec le drapeau tricolore qui donnera les différents départs. Ils travaillent à trois départs à donner, à 9h les D1-D2, à 9h03 les D3 et à 9h05 les D4. Voilà, merci Laurent Topin, le maire de la commune de Sainte. D1-D2 part en premier à 9h. Les voitures sont en place, donc la voiture ouvreuse neutralisée sur un kilomètre à peu près, à peu près neutralisée. La voiture qui va derrière les D1, elle est garée là-bas, et derrière les D3 part 3 minutes après les D1-D2, et c'est deux motos qui seront devant les D3. La voiture qui suit les D3, elle est placée, pareil, pour partir. Et les D4, pareil, 3 minutes après les D3, il y a deux motos devant vous. Il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau, c'est noyau de voile. Donc merci, bonne course. Merci au comité départemental d'avoir relancé l'idée, avec le CBI d'Oise et le Mans-Saint-Vélo, une bateuse sportive. Merci à Laurent Topin d'avoir accepté le challenge avec la mairie de Saint-Made-Utillé pour arrêter cette première course. Vous êtes de 100, bonne journée à tous, et vive le vélo. Voilà, c'était Laurent Gouraud, le président de boîte sportive. Plus de 500 concurrents, ils sont 200 ce matin. Allez, dans 3 minutes, les D3. Les D3 se mettent en place, dans 3 minutes, on va un tout petit peu loin maintenant. On va leur sauter bonne route également, ils sont eux aussi très droits. 2, 1, c'est parti les amis, bonne route ! Donc voilà pour le départ de D3, 4 minutes le coup de l'avance, et les D4 vont s'installer d'avance sur la ligne. Voilà, c'est parti pour 6 tours de circuit pour les D3. Et dans 2 minutes, moins de 2 minutes maintenant, les D4. 64 coureurs chez les D3, 93 coureurs chez les D1, qui 2, et 41 coureurs chez les D1. Ah oui, oui. C'est parti ? Non mais c'est... c'est excellent. Oui, oui, c'est vraiment bien. Non ? Allez, mangez l'eau ! Allez, mangez l'eau ! Allez, mangez l'eau ! Allez, mangez l'eau ! Allez ! Allez, moi et moi ! Allez, mon champion ! Plus bien 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 ! Il est là en 3, parce qu'il est frail ici, ici. Allô ? Il est où ? Il est là en 3ème. Ouais, ouais. On roule ensemble la fin, mais je n'en ai pas bien plus. C'est parti ! Sébastien, ça va ? On va stand dur. Ouais, bah après. On va évidemment. Ah, il s'est entraîné en altitude, là. Ici, c'est pas trop. Ah bah... Allez, prêts ? Prêts, hein ? Je crois que c'est qu'il ne peut pas faire la pièce, après. Ah, ouais. Donc, 5 tours. Ah oui, il y a même des bonbons, là. Voilà. L'homme de tête, toujours, monsieur Leroux. Toujours, toujours. En brigade Leroux. Ah, derrière, ça bouge, ça bouge. Voilà un groupe d'une douzaine d'hommes, semble-t-il, qui s'active. Ils sont dix. Un douzième qui revient. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça y est. Véritablement, la tête s'active. On est en moins de 42 minutes. Vous voyez, on est toujours en 14 heures. Voilà. Alors, passagers. On est en moins de 43. 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 Allez, toujours. 2, 4, 6, 8, 10. On est en moins de 144. Notre ami Pierre-Louis Lelandais. 43-12. C'est leur temps de passage. On va surveiller les cas. On avait déjà une bonne minute, parce qu'on était tout à l'heure. On va surveiller ça. On a 11 coureurs, donc, qui vont, selon tout, s'enlors, se disputer de la victoire dans cette catégorie des 3. Allez, on va atteindre 2 minutes d'écart entre les coureurs échappés, emmenés par le Lelandais, et le peloton des 3. 2 minutes d'écart, emmenés par le 38. Donc, voilà. 2, 08, exactement. 2, 11 coureurs, 2 minutes et 08 d'avance. Donc, ça c'est sûr. Et bien, 2 Calésiens, 2 Calésiens, avec les dossards. 161, 163. Jérôme Marguer et Frédéric Blavot. Jérôme Causson, allons voir. Alors là, c'est le peloton des T4. 2 tours, Pierre. 2 tours ! Ornés par le 194. 2 tours ! 2 tours qui restent. Voilà. Ils ont brûlé, les mecs, hein ? Ah ouais, ils ont brûlé. Ils sont 2, 4, 5, 6. Euh... Moi, j'en compte 5. 1 ou 5. Prenons, 1,5 m, 1,5 m. 1,5 m. Une jambe n'a, 1,5 m. 1,5 m... Prenons, 1,5 m. 1,5 m. Le sprint des D3, voilà, ils sont 2, 4, 6, 8. Arrivée des D3 et belle victoire du 118. Sur Samuel Jardin, le 118, devant Nicolas Brunel, le 149, et le 3ème, Ludovic Pannier, le 141, à confirmer par les arbitres. Allez, terminé. 35 et encore un tour. Allez, l'arrivée. Pris. Jérôme Blanchet, du VCS, le 9 et 1, qui gagne le sprint du peloton. Toujours 5, toujours 5. On a donné les noms tout à l'heure, on a redonné, on va faire un écart aussi, par la même occasion. Voilà, cette belle échappée. Allez, allez, allez ! C'est la victoire, il y a un groupe de contre. 5 également. C'est les 5 remplaçants. Voilà, 5. À une minute environ. Le sportif. Contre atteint. Allez, un peloton qui se présente avec un retard. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Vincent ? Oui, le coquin. L'avis Vincent Grenoche, il nous aura tout fait. Il reste de l'humour. Attention. Allez. Attention. L'arrivée des DAD. 1, 97, nous dit-on. Bon, ça va être 5. Il y a 2 sociétaires démonqués, 2 sociétaires en D1, et 3 autres étaient des D2. Alors, on va avoir déjà les vainqueurs de chaque catégorie. Même directement le podium complet des D2. Attention, les amis. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Notre jeune, mon jeunois. Ah non, j'ai beaucoup fait les maillots. Non, non. 15, 14. Le doublé. Le doublé. Vainqueur en D2. Alors, qui est 2e D2 ? 2e D2, ici, avec le 73, Jérôme Guéla, du CS Chinonnet. Il nous en manque un. Oui, c'est ça. Il y a... C'est ça. C'est ça qui est pour son poids, en fait. On aurait été lâchés et repris, alors. Notre jeune ami roulier de du Cémon-Génoise. Eh oui, il a été repris. Et voilà, ce plus que merci pour les places d'honneur. Allez, allez, allez ! 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 Aux deux reporters de France 3, ce soir, 19h, le journal Régional, reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada, M. Taupin, pour l'accueil, pour cette journée de cyclisme, qu'on va avoir aujourd'hui, avec cette matinée qui est terminée. Et on attend toujours Védéric Lameau. Bravo, les gars. Bien, ils ont couru. Moi, j'ai couru que ma peste. Alors, on peut les applaudir. C'est parti. Merci. Bravo, les gars. On peut les applaudir. Védéric Lameau, Jérôme Marier. Et il nous manque Védéric Poiré, 3 minutes, 3 minutes au milieu du cyclisme. Alors, avec M. Taupin et Laurent Drouot. Et là aussi, félicitations d'avoir mis les masses, les gars. C'est l'égorie des deux. Allez, on les applaudit, s'il vous plaît. Voilà, pour cette belle reprise. Et une très, très bonne course, hein. C'est le D1 des deux. Le D1, ça a été rondement mené. 5 capets victorieux. 2 D2 et 3 D2, pardon. Ils sont là, tous les fois. Et deux D1, qui seront accompagnés du nom 19, M. Tarranger. On les applaudit déjà la première fois, tous les trois. Très, très fort. Avec le collé d'eau, avec M. Taupin, avec M. Taupin. Récemment, j'ai pillé. Allez, on peut les applaudir. Et le président Brétois, tout de bronze. Voilà, ce très joli podium. D1 et féminin. Pour terminer cette très, très belle matinée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.